Comme dans plusieurs autres provinces en République démocratique du Congo, le Kassai reste dans l'incertitude quant à la tenue de l'élection présidentielle. Mais dans cette zone qui fait partie des quatre régions du centre en proie à d'extrêmes violences depuis septembre 2016, les choses semblent revenir à la normale. D'ailleurs, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son président, s'est félicitée de cette situation, même si aucune précision sur le début des inscriptions n'a été donnée. Le personnel formé, combiné avec le matériel déployé, nous amènera à l'enrôlement. Le message que je peux demander à la population, c'est la mobilisation tout azumite, que toute la population se mobilise. Comme ils nous ont bien accueillis et ils attendent effectivement cet enrôlement, nous allons nous concentrer sur cette zone pour lancer l'opération et aller le plus vite possible. Nous leur demandons de sortir de la brosse. Nous leur demandons de se mobiliser et surtout de ne plus accepter la violence comme pour exprimer je ne sais pas moi quelle colère. Autant dire que malgré l'amélioration sécuritaire, la situation au Kassai reste fragile. Car oui, la violence peut ressurgir du jour au lendemain, en témoigne l'état de ces bureaux de vote brûlés durant le conflit. Les résidents de la ville de Chimboulou, situés au centre du Kassai et qui ont enregistré plusieurs pertes en vie humaine, sont encore sous le choc. Nous avons laissé nos maisons et nous sommes allés se camoufler dans la brousse. Vraiment, les enfants sont morts, les autres sont malades. Nous sommes rentrés ici maintenant. Le bien de la maison disparut. Selon la Commission électorale nationale indépendante, sur les 45 millions d'électeurs, 37 millions ont été enregistrés. Autre incertitude, la date de la tenue de la présidentielle censée se dérouler d'ici fin 2017.